A l'entrée de la ville, voici Marseille et ses zones de non-droit. A droite, les Roms dont personne ne veut et à gauche, le parking, abandonné et squatté. Cet euro d'acteur que vous voyez là, le prix a été attribué forfaitairement par des jeunes qui ont la même mise sur ce secteur. Ils sont où ces jeunes là, vous les voyez ? Ils sont partis parce que nous sommes là, comme ils partent chaque fois qu'il y a des opérations. En fait, qu'est-ce qu'ils demandent à chaque automobiliste ? A chaque automobiliste, ils demandent un droit d'entrée de 5 euros. Donc ils placent la voiture et ils vous donnent 5 euros. Si vous ne payez pas les 5 euros, vous ne rentrez pas. Vous avez alerté les pouvoirs publics ? Non, bien sûr qu'on en a alerté. Nous faisons que ça, on le fait depuis 10 ans. Une situation qui n'invite guère au tourisme. A peine étions-nous partis ou plutôt cachés pour mieux filmer, la zone de non-droit se réinstalle, mise en place de la barrière et regardez, les automobilistes qui veulent sortir leur voiture sont raquettés. C'est 5 euros pour tout le monde. Sauf bien sûr pour les copains qui, eux, partent sans payer. Actuellement, dans ce parking de 49 places, la situation est ahurissante. L'insécurité est telle que le gestionnaire a préféré partir. Comment c'est possible de tolérer une zone de non-droit dans la deuxième ville de France ? Écoutez, ce n'est pas possible. Donc il faut que chacun prenne ses responsabilités. C'est des systèmes mafieux qui sont organisés. Donc c'est un problème de police nationale. Il faut que le préfet prenne en compte ce que le maire dit, ce que le président de la communauté urbaine dit et ce que je vois dans la presse aujourd'hui, que le président du conseil régional dit. Donc il n'y a pas de droit à tenir de gauche. On est dans un état de droit, il faut le faire respecter. Auparavant, ce parking situé en plein centre-ville de Marseille rapportait à la communauté urbaine 100 000 euros par an. Aujourd'hui, plus rien.